Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Combien de temps vous dormez à l'arsenal ? Je sais pas. C'est depuis la disparition de Frédéric. C'est qui Frédéric ? Qui est Frédéric ? Frédéric c'est mon mari ! Et comment il a disparu ? Il vous a quitté ? Est-ce qu'il vous a quitté ? Je l'ai tué. On va avoir besoin d'une petite explication, évidemment. Vous l'avez tué. Où, quand et comment ? Comment ça s'est passé ? Il faut nous expliquer là ! C'était il y a longtemps. Mais pourquoi vous l'avez tué ? C'était votre mari, vous l'aimiez, non ? Oui, jamais. Écoutez, personne n'a rien à vous reprocher, insurez-vous. Vous n'êtes pour rien. Je savais même pas qu'elle avait une soeur. On savait rien sur eux, en fait. Ils étaient dans le quartier depuis quoi ? Six mois, hein ? Mais ils s'étaient jamais présentés. Même à la sortie de l'école, hein ? Elle se tenait toujours à l'écart. C'est aux réunions de parents d'élèves que j'ai appris qu'il était médecin. Dans l'humanitaire, c'est ça ? Oui. Théo, il avait parlé à votre fils de sa tante. Pas que je sache. C'est vrai que, maintenant que j'y pense, dès la sortie de l'école, sa mère lui mettait la main dessus et elle l'embarquait comme si elle avait peur qu'on lui vole. T'avais bien mis l'étiquette avec l'adresse, t'es sûre ? Oui, madame. Mais c'est pas ma faute, ils ont perdu votre valise. Si, c'est ta faute. Tu pouvais pas prevoir une autre valise, la même ? Pour si on en perde une, on en aura l'autre ? Mais non, tu penses pas à ça. Tu penses rien. Mais je... Tais-toi ! Tu parles, ce qu'on voulait, c'était se débarrasser de cette baraque. Ça, c'est ce que tu voulais. Évidemment, l'été, la Sarthe, c'est le paradis. Mais l'hiver, elle me déprime, cette baraque. Elle sent la mort. Bonjour. Mademoiselle, je suppose. Bonjour. Vous allez bien, monsieur Jackson ? Vous allez chanter bientôt ? Oui, samedi et dimanche prochain. Je peux venir ? Je suis capable de vous faire... Ça me changerait du meeting de mon père. C'est ça qu'il faut faire pour te voir ? Tu vas me laisser longtemps me traîner à tes genoux sans répondre ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Que je me suicide ? Que je trouve un autre mec ? Mais c'est toi que j'aime, connard. C'est à toi que je veux faire l'amour. Même dans ton cabanon, si ça peut t'aider. Chouette, une télé ! Elle marche ? Oui. Ça va, Carmen ? Tout va bien ? T'es vraiment sûre qu'il n'y a pas de coiffeuse ? Moi, les cheveux, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Pourtant, chez moi, je fais de la sculpture, mais les cheveux, je sais pas, c'est comme les plumes, j'ai une allergie. Ah non, moi, j'ai pas vu d'autres acteurs. Il y a d'autres acteurs prévus à cette heure ? Ah, mais c'était pas sur la feuille de service. Nikita, c'est un signe. Eh ben, vous conduisez toujours comme ça, là ? Non, pas tout le temps. Quand je suis avec des copains, je me lâche. Et puis, je roule plus vite. Mais là, avec vous, j'ai fait attention. Ça me rassure. Des amis, toi. Qu'est-ce que tu cherches ? Tu préfères le chômage ? J'ai été violée. Donc ça, c'est un criquet pèlerin. Donc c'est tout à fait délicieux. Tu veux goûter, toi ? C'est un peu trop gros pour vous. Bon, alors, ça s'écrase bien sous la dent. Il faut mâcher un petit moment, parce que c'est quand même assez charnu. Escalop à la crème aux champignons. C'est drôlement bon. Ça fait un peu... C'est vrai que ça fait des palpitations de cœur un petit peu. Je suis très heureuse d'être là ce soir. Autre avantage pour ceux qui sont là ce soir. Ceux qu'ils désirent peuvent toucher l'artiste. C'est très vite. C'est parti !